La crise sanitaire a accéléré les transformations qui étaient déjà en cours avant, qui ont touché le commerce. C'est évidemment la vente technicisée, et puis également le goût de la proximité pour les commerçants de proximité. Les commerçants ont des compétences, ont des moyens inégaux entre eux, ils ont une maturité numérique différente, ils ont également des besoins différents selon les produits qu'ils vendent. Le commerce de proximité est attractif, beaucoup d'anciens cadres par exemple s'y reconvertissent, je prends le cas des librairies, des primeurs, des cavistes, et l'idée c'est de mettre en place une formation pour aider ces commerçants à définir stratégiquement, à mettre en place techniquement une offre de services numériques pour leurs magasins. Alors la formation est de 100 heures, et pendant ces 100 heures finalement se succèdent 5 modules d'enseignement qui visent à la fois une culture numérique, qui présente toutes les opportunités offertes par le numérique pour la vente, et également elle transmet tout un ensemble de savoir-faire techniques, du référencement à la communication digitale en passant par la publicité, l'ouverture d'un site marchand ou d'un site vitrine, et également tous les logiciels pour l'encaissement ou la relation avec les fournisseurs ou la comptabilité grâce au numérique. Les IUT en France ont toujours cherché à adapter leur formation, leur formation initiale, leur formation continue, aux besoins des métiers, aux besoins des secteurs, et c'est dans cette philosophie qui a été reprise pour ce DU Commerce de Proximité et Numérique. Le programme pédagogique a été conçu en collaboration avec l'entreprise Petit Commerce, qui est une plateforme qui accompagne les commerçants de proximité dans leur développement numérique, et il a été conçu également avec la direction de l'IUT, son équipe pédagogique, qui finalement nous a fait confiance pour monter ce projet. Chaque commerçant n'aura pas des besoins numériques semblables les uns avec les autres. L'enjeu finalement, c'est de faire rayonner le magasin et la proximité hors les murs, grâce au digital. L'enjeu finalement, c'est de faire rayonner le magasin et la proximité hors les murs.